Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire mon petit make-up de tous les jours. C'est parti ! On commence tout d'abord avec le teint et pour ça je vais utiliser le fond de teint Peach Perfect de chez Too Faced qui est une nouveauté, vous avez dû le voir passer. C'est un très joli fond de teint qui est à la fois couvrant mais quand même assez glowy et qui donne un vrai airbonning que j'aime beaucoup. On passe ensuite au concealer, je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline que je vais venir appliquer sur mes cernes, bien évidemment, sur la raide de mon nez, mon menton et entre mes deux sourcils. Ensuite j'utilise mon petit beauty blender. On va utiliser mon chevi stick de chez Clinique en tant que contouring. En ce moment je retourne vers des contouring un peu crème. Je trouve ça plus facile à travailler surtout sur un fond de teint un peu glowy comme ça donc avec le beauty blender. On vient poudrer avec la poudre libre de chez Laura Mercier surtout sur les zones qui craignent donc sous les yeux, sur le menton, sur les arrêtes du nez et en dessous sur la jugulaire. On passe au Hoola de chez Benefit que je vais venir appliquer un petit peu partout pour renforcer le contouring que j'avais déjà fait avec mon chevi stick de chez Clinique. Vous savez très bien à quel point j'adore le Hoola de chez Benefit. On va passer aux sourcils et pour ça j'utilise mon petit kit habituel de chez Benefit, toujours le Precisely et le Ready Set Brow. Donc là en ce moment mes sourcils c'est la cata, il faut vraiment que je fasse quelque chose, je sais bien mais du coup quand c'est comme ça j'essaye de les maquiller le moins possible. On passe ensuite cette fois-ci à l'highlighter. J'en ai un de chez Tarte que j'aime beaucoup qui est doré, j'en applique un tout petit peu mais pas trop et on passe aux yeux. Donc pour ça je vais revenir utiliser mon Hoola. Et oui et oui quand j'ai pas le temps et tous les jours c'est vraiment ce que j'utilise avec un pinceau fluffy je vais l'utiliser dans le creux de ma paupière. Ça donne de la définition aux petits yeux comme moi, ça permet de rappeler le couleur déjà qu'on a sur le teint, ça donne un effet un peu allé soleil. Et ensuite je prends n'importe quelle couleur beige clair que je vais venir utiliser en touche lumière sous mon sourcil et également sur ma paupière mobile pour rappeler un petit peu les couleurs claires. Pour éclaircir tout simplement et pas que ça soit trop foncé parce que c'est vraiment un make-up de tous les jours. Je passe ensuite à l'eyeliner. J'utilise le Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'aime beaucoup. Là c'est vraiment idée petit liner, vraiment petit trait juste pour apporter plus de dimension au maquillage, un peu plus de drama comme on dit. Je sais pas, j'aime bien le liner. Moi je pourrais vraiment difficilement m'en passer. Et là je me rends compte que j'ai oublié de mettre du houla mais cette fois-ci à mon ras de cil inférieur c'est important de faire un petit rappel de couleur aussi. Là j'en ai pas mis beaucoup, juste histoire de. Pour pouvoir ensuite passer au mascara et j'utilise mon petit chouchou, le Velvet Noir de chez Marc Jacob que j'applique de manière assez généreuse sur mes cils du haut ainsi que sur mes cils du bas. Comme j'ai pas beaucoup de couleurs en bas, j'aime bien en appliquer quand même un petit peu histoire d'avoir de la définition. Et en fait c'est tout pour mon make-up, je ne mets rien sur les lèvres et c'était le make-up express mais en tout cas c'est vraiment celui que je fais au quotidien. Quand j'ai pas forcément le temps, vous pensez que ça prend du temps ? Finalement pas tant que ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.